Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le cours des MICI, c'est-à-dire des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ce cours se compose de deux parties. La première, c'est la maladie de Crohn et la deuxième, c'est la RCH. Pour cette première partie, on va faire la maladie de Crohn. C'est une infection inflammatoire chronique de cause inconnue, c'est-à-dire ce n'est pas une pathologie autoimmune ou autre, pouvant atteindre tous les segments du tube digestif, à la différence de la RCH qui touche seulement le rectum et le colon. Prévalence 1 sur 1000, c'est-à-dire c'est une pathologie assez fréquente. Début à tout âge avec un pic de fréquence à 20 à 30 ans. Gradient nord plus que le sud. Ensuite, les facteurs de risque reconnus, c'est le tabac actif. Par contre, le tabac dans la RCH, c'est un facteur protecteur. Dans la maladie de Crohn, c'est un facteur de risque. Les antécédents familiaux aussi. On cite aussi le déséquilibre de la flore bactérienne. D'accord ? Donc pour la clinique, on a une atteinte digestive. Elle peut atteindre l'ensemble du tube digestif allant de la bouche jusqu'à l'anus, évolue en trois phases, inflammatoire, sténose et perforation. Donc c'est une pathologie qui donne des complications, à la différence de la RCH où les complications sont rares. Elle donne une atteinte héliale pure. Impossible qu'on retrouve une atteinte héliaque dans la RCH. On a dit seulement le rectum et le colon. Donc hélial pur, colique pur ou hélio-colique ou le tube digestif O. Par exemple, elle peut donner des aftes au niveau de la bouche. Elle est évoquée devant des diarrhées prolongées, mais aussi devant des lésions proctologiques atypiques. Par exemple, une fissure atypique, c'est-à-dire un douleur. Des lésions proctologiques récidivantes ou des aftes récidivantes. Donc c'est une pathologie chronique. Ou douleur abdominale inexplique. D'accord. Donc la bouche, on a dit qu'il donne des aftes récidivants. Au niveau de l'osophagie de l'estomac, il donne des inflammations. Osophagie gastrite. Mais aussi, comme complication, on peut retrouver l'ulcère gastro-déna. Au niveau de l'intestin grêle, il peut donner des douleurs abdominales. Syndrome de Koring, qui est une occlusion transédoire. Cette occlusion est secondaire à la stynose. Il peut donner une malabsorption vu les diarrhées. Au niveau du côlon, il donne des douleurs abdominales. Un syndrome abdominal aigu et un syndrome dysentérique. Au niveau du rectum, syndrome rectal. Et print, TNS, il faut besoin d'impériorité diarrhée gléreuse. Au niveau de l'anus, fissure, notamment atypique, endolore. De localisation latérale, fissule, sténose, pseudomarisque, abcès et même ulcère. Les signes généraux, altération de l'état général, amégrissement à la différence du côlon nerveux. Qui ne donne pas une altération de l'état général et un amégrissement. Donc, c'est une pathologie fonctionnelle pure. D'accord ? Il donne un retard de croissance chez l'enfant, un retard pubertaire chez l'adolescent. Il donne des signes extra-digestifs, à savoir articulaires. Il touche les articulations périphériques mais aussi axiales. L'atteinte des articulations périphériques est corrélée aux poussées intestinales alors que celle des articulations axiales est non corrélée à l'évolution intestinale. Il donne des atteintes cutanées, à savoir l'érythème nouilleux, des aftos buccales. Il donne des atteintes oculaires, à savoir l'euveillite et l'épisclérite. Il donne des atteintes hémato, à savoir anémie, deux causes mixtes, carentielles mais aussi inflammatoires, thrombocytoses et syndromes inflammatoires. Autres atteintes, ensuite l'atteinte hépatobilière. Il donne la cholangie sclérosante primitive, stéatose. Il atteint aussi la thyroïde, soit à l'origine d'une thyroïdite, pancréacite, atteinte pulmonaire et rénalde. Donc, il peut toucher presque tous les organes. ... ... ... ...